Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée au marché, aux opportunités. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un beau rebond technique, on le voit sur le CAC 40. On continue d'être évolué dans ce biseau descendant, donc on continue d'être dans une correction baissière. Ce rebond, il est technique parce que clairement, il ne remet pas en cause la tendance baissière dans laquelle nous évoluons. Et on voit qu'on est revenu sous cet ancien support oblique qui devient donc résistance, donc d'asset zone des 5190 à 5200 points. Et on voit notamment qu'on a eu pas mal de vendeurs sur la fin de séance, donc plutôt des personnes qui n'ont pas voulu prendre de risque par rapport à ce long week-end de 4 jours puisque la bourse de Paris est non seulement fermée vendredi, mais également lundi. Par contre, lundi, on aura une ouverture des marchés américains, ce qui veut dire que mardi, en fonction de la volatilité des marchés américains, il faudra faire attention à l'ouverture des marchés européens et notamment du CAC 40. C'est pour ça que très certainement, les acheteurs de ces deux dernières séances ne sont pas trop mouillés et certains ont pris des bénéfices en toute fin de séance, comme on a pu le voir, et c'est ce qui a créé cette mèche haute. Alors derrière, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un très beau rebond qui valide la zone des 5040 points comme étant une très forte zone de support. Donc c'est bien évidemment uniquement quand on va la casser à la baisse que l'on va avoir une nouvelle, entre guillemets, forte pulsion baissière qui devrait nous faire revenir dans cette zone des 4995 à 4975, soit le bas de ce biseau. Ça nous permettra, si on y va, de confirmer ou pas ce biseau descendant, ou en tout cas d'ajuster l'oblique. C'est ça, en termes d'hypothèse de travail, sur quoi je vais travailler. Donc après, clairement, ce rebond-là, il est quand même puissant. Donc ça a été plutôt positif, très positif même. Et il va falloir l'observer. Donc du coup, à très court terme, on est revenu dans une situation neutre entre 5125 points et 5195 points, 5200 points pour arrondir. Et donc clairement, c'est ça qu'il va falloir observer la semaine prochaine. C'est la capacité des acheteurs, du coup, à tenir les 5125 points pour essayer de relancer une nouvelle attaque de ces 5200 points pour, pourquoi pas, essayer de casser cet oblique-là. Alors on voit que l'oblique, elle est sur les 5205 plutôt. Et si on arrive à la casser, ça deviendrait très intéressant parce qu'à ce moment-là, on libérerait un potentiel vers la zone des 5260 points à nouveau. Donc, par contre, à contrario, bien évidemment, si on bute ici et qu'on casse les 5125 points, les vendeurs reprennent le dessus. Ce rebond-là aura été bel et bien un rebond technique, uniquement ce qu'on appelle un throwback, donc un retracement par rapport à l'ancienne figure qui avait été cassée à la baisse. Et donc, on est reparti pour un tour. Et cette fois-ci, très certainement, les 5040 points avec les 5100 points en support intermédiaire auront du mal à tenir la baraque. Et s'ils lâchent, clairement, on devrait avoir une capitulation des acheteurs qui devraient lâcher du lest, clairement, pour revenir dans cette zone. 4995 est un support, mais très certainement plutôt dans la zone des 4970 points, 4975 points. Voilà ce que l'on peut dire sur le CAC 40. Au niveau du Nasdaq, pareil, on est dans une consolidation, dans une congestion, dans une grande figure en triangle symétrique. C'est une figure de distribution. Bien évidemment, tant qu'on est sous les 6800 points, on n'est plus du tout haussier. Je parle sur du court terme. Et derrière, on a une grosse résistance également sur les 6660 points. Donc, il faudrait être dans la capacité de pouvoir remonter au-dessus des 6650 points pour retenter un test des 6800 points que je doute aura la capacité de casser puisque je vois mal quels seraient les catalyseurs. Donc, pour moi, tant qu'on est sous 6600 points et surtout sous 6800 points, c'est clairement les vendeurs qui gardent la main. Alors, on a eu un beau rebond là aussi. Là aussi, les Américains, ils n'ont pas été très téméraires et ils ont vendu sur la fin de séance par rapport à eux un plus petit week-end Pascal puisque lundi, ils vont coter. Donc, il faudra observer ça. Et évidemment, j'ai rejoint ici cet oblique-là. Donc, je n'ai que deux points d'impact, bien évidemment. Donc, ce n'est pas super probant. Et ce qui va plutôt nous intéresser, c'est quelque chose, on n'est pas loin d'avoir quelque chose comme ceci. Donc, on a clairement une zone, on voit dans cette zone des 6400 points qui est une grosse zone de support qu'il va falloir éviter de casser parce que si on la casse, on devrait avoir du coup une capitulation des acheteurs. La même chose que sur le CAC 40. Et clairement, derrière, c'est cette zone des 6200 points qui sera visée une nouvelle fois. Donc, ça, c'était par rapport au niveau des indices. Au niveau du Brent, on est toujours dans une tendance haussière. On a cassé le niveau des 67 dollars. Donc, c'est toujours très positif. Et on tient bien cette zone des 68 dollars. Donc, on est plutôt positif sur la continuation de la tendance haussière au-dessus des 67 dollars. Et derrière, au niveau de l'or, par contre, on a eu une reprise de souffle cette semaine. Donc, pourquoi pas ? On reste dans une tendance qui est haussière. Mais surtout, je vous invite à regarder ça en hebdomadaire puisqu'en hebdomadaire, on reste toujours dans cette très, très longue figure en consolidation, dans un triangle symétrique. Et là, on est en train de tenter la cassure par le haut, surtout avec des volumes beaucoup plus forts. Donc, on a quelque chose qui va se passer sur l'or et sur l'argent. On a à peu près la même configuration. Et donc là, si on casse cette double résistance, cette zone-là, on va reprendre une tendance haussière beaucoup plus durable sur l'or. Et donc, forcément, ça voudra dire qu'on a de plus en plus d'investisseurs qui commencent à se couvrir en achetant de l'or. Et potentiellement, c'est ce qui nous amènera aussi si les vases communiquants fonctionnent. Et c'est ce qui nous amènera certainement à une capitulation des acheteurs sur les marchés. Pour le moment, on n'y est pas encore. On reste dans une reprise de souffle et une consolidation. Ce qui a été validé également par un rebond technique sur les marchés. Donc, il va falloir être très vigilant et regarder un petit peu tous les niveaux que je vous ai précisé. Au niveau de l'euro-dollar, on est exactement dans la même chose. Si je rebascule en journalier, on voit bien qu'on est dans une consolidation à plat. On n'arrive toujours pas à casser les 1.25. Donc, on est dans une consolidation avec support 1.21.60, 1.20.80. Allez, on passe directement aux actions. Et alors, au niveau des actions, hop, je reprends ma liste. Alors, Acteos, pas problématique. Ça consolide à plat. Toujours positif au-dessus de la borne des 4,80 euros. Alstom, également, on le voit, positif au-dessus des 34,80 euros, 35,40 euros. Là aussi, on a eu une belle échappée haussière. Amoeba, après une bonne consolidation, on a bien tenu cette zone des 17 euros. On s'est relancé à la hausse avec des volumes. Attention, Amoeba doit communiquer sur des essais, notamment. Et c'est, en gros, ça va passer ou ça va casser. Donc, il faut faire attention par rapport à votre prise de risque sur ce titre-là. AXA, également, je vous avais dit la semaine dernière qu'on revenait clairement dans une zone d'achat et dans une zone fortement de support. Et donc, là, évidemment, on est encore, on est bel et bien baissier. Mais on a une réaction, on voit. Donc, cette zone est en train d'être défendue. Donc, ça, c'est plutôt positif pour AXA. Budget Télécom, elle ne fait plus trop grand-chose. Mais on reste dans ce triangle ascendant. Et donc, on reste au-dessus des 5,20 euros. Ça reste positif. Il faudra casser les 5,70 euros. Et pour revenir sur les 6,40 euros et bien évidemment, casser les 6,40 euros pour relancer la tendance haussière. CGG continue son petit rebond de court terme. On voit qu'il va falloir essayer de déborder les 1,70 euros pour aller chercher un petit peu plus haut. Et tout ça en conservant les 1,50. Sinon, scénario cadu. Christian Dior, le luxe de manière générale. Mais alors, c'est assez intéressant parce que Christian Dior et Hermès, que je vais vous montrer tout à l'heure, ont bel et bien relancé leur tendance haussière. On le voit ici sur Christian Dior. Et si je passe sur Hermès, c'est le cas également. Par contre, si vous jetez un oeil sur LVMH ou sur Kering, on est plutôt en train de rentrer dans des consolidations, dans des congestions. Et on s'éloigne de toute relance haussière. Donc, on a plutôt une stagnation qui est en train de se faire sur certains dossiers au niveau du luxe. Au niveau de Claranova, on a pu voir une première annonce de rachat de certains groupes pour se renforcer de Claranova qui a été plutôt bien accueillie par les marchés. On est revenu tester cette oblique baissière et on a échoué. Et dans la foulée, les résultats qui... Donc, le marché nous a dit clairement que les résultats étaient dans les cours. Il n'empêche qu'on reste dans cette longue figure de consolidation d'une tendance haussière, triangle symétrique. Tant qu'on ne le casse pas à la hausse ou à la baisse, on n'a pas une nouvelle tendance à privilégier. Et le niveau médian, voilà, est sur la zone des 96 centimes d'euros. Crédit Agricole, également, a réagi un petit peu avec un rebond. Mais bon, clairement, on voit que tant qu'on ne revient pas au-dessus de la zone des 13,70€, 13,75€, on reste toujours dans une pente descendante. DBV Technologies, également, à observer. On est en train d'avoir une bonne accumulation. Il y a un retour des volumes. Il y a, je pense, un petit quelque chose à observer sur DBV Technologies. Et potentiellement, si on casse les niveaux de résistance, on devrait pouvoir revenir dans cette zone des 44,45€. DNX Corp, également, consolidation en cours. Rien à dire au-dessus des 6,80€, c'est positif. EDF aussi, la force tranquille de ces dernières semaines par rapport au CAC. On a cassé cette oblique baissière, donc le niveau des 11,20€ devient support. Et donc, dorénavant, on a le niveau des 12,30€ à 12,90€ qui servent en résistance. Égypte, c'est un petit peu l'arlésienne. On attend toujours un débordement des 2,45€, donc à observer. Espérité, là aussi, il y a eu une bonne spécu qui s'est mise en place et puis avec une grosse mèche haute. Donc, ça peut intéresser les plus spéculateurs d'entre vous pour essayer de tenter le second effet KISCOOL, OROPLASMA également. La semaine dernière, c'était James qui m'avait demandé ce que je pensais du titre. Donc là, il y avait une bonne consolidation. Je vous avais recommandé également de le regarder en graphique une heure pour mieux trader cette forte volatilité parce que le titre a quand même pris du x2. Maintenant, voilà, il faut faire attention, il y a pas mal de volatilité et clairement, c'est si jamais on devait revenir sur cette zone des 23 centimes d'euro, c'est maintenant 23, 24 centimes d'euro, c'est clairement une zone qui est anciennement résistante ce qui va devenir dorénavant support. Fermental également a fait une tentative de sortie par le haut, ça reste toujours positif sur le titre, on voit qu'il y a du volume. Genfit également, on reste toujours dans ce très long triangle symétrique et maintenant, ce que l'on attend, c'est une bonne construction avec des volumes qui sont en train de revenir. Clairement, le dossier est en train de réintéresser les investisseurs et là, il va falloir redéborder cette zone, cette double zone des 25 euros à 26,60 euros on le voit pour se rattaquer au gros morceau des 28 euros qui est le gros de la résistance. Groupe Crit, là aussi, on avait une oblique baissière, le titre était passé en retournement haussier sur les indicateurs Grafceo le 27 mars donc avec le débordement et la cassure de cette oblique, le breakout et derrière, les résultats sont venus renforcer la relance haussière de la tendance. Hermès, on vient de le voir, Hybrige Unix également, je vous avais dit, Surveillé, il peut y avoir une spécu, il y a une spécu, elle a été vendue, on est en train de revenir sur des supports et donc potentiellement, il peut y avoir un second effet qui se coude là-dessus. Implanet aussi, c'est à peu près la même configuration, à peu près le même style de titre donc vous pouvez avoir une spéculation sur Implanet également à observer pour les plus spéculateurs d'entre vous. Inatpharma, on a cassé cette oblique baissière-là, on est en train de s'en servir comme support. Ce que l'on attend, c'est de casser le niveau des 5,90 euros, pour pouvoir relancer un rebond beaucoup plus durable. On voit qu'on a un gap qui est absolument énorme et puis une oblique baissière également de long terme. Jacket, métal, on a tenu les supports, il va falloir déborder la zone des 29,75 euros, 30 euros pour relancer la hausse mais il y a du volume donc ça intéresse du monde. L'exibook, là par contre, il n'y a pas de volume mais spéculativement parlant, voilà, si vous commencez à déborder les 1,41, 1,42, ça devrait ramener un petit peu du volume et derrière, tout peut arriver, vous voyez que c'est un titre qui est très très volatile et très spéculatif. Logique, instrument, ça patine un petit peu, on tient les niveaux de support pour moi, les niveaux de 90 centimes d'euros c'est le plus important et on continue de construire lentement mais sûrement une bonne figure de retournement à la hausse donc on reste à observer ça. MCFA Energy Rail également, c'est un dossier que je continue à suivre, il n'y a pas énormément de volume mais pour moi, le débordement des 5,50 euros c'est clairement ce que l'on vise né au poste également, j'avais fait l'erreur d'acheter juste avant les résultats alors j'avais acheté une toute petite portion parce que derrière quand vous avez des titres qui baissent comme ça clairement c'est que les résultats sont anticipés donc les résultats sont toujours à double tranchant vous ne savez pas s'il reste potentiellement encore du potentiel à la baisse ou si au contraire les résultats ont tellement été anticipés que finalement il y a une petite surprise et les marchés rachètent. Donc j'avais pris une petite position par anticipation ce n'était pas la meilleure idée du siècle par contre je vous avais dit la semaine dernière que tout retour dans la zone des 20 euros serait à mettre à profit et c'est ce que j'ai fait pour raffermir ma position maintenant c'est clair et net qu'on reste dans une tendance baissière que ça va mettre très longtemps à se retourner à la hausse qu'on est loin de se retourner à la hausse mais ce qui peut être intéressant déjà c'est de commencer à marquer vous le voyez dans cette zone des 19,50 euros 20 euros une zone de support qui pourrait potentiellement stopper l'hémorragie ça serait déjà un bon début Nexen également une zone pour stopper l'hémorragie ça serait cette zone des 40 euros donc à observer tant qu'elle tient ça pourrait être intéressant et puis évidemment c'est hop une oblique ici baissière donc sur un dépassement des 44 euros 45 euros qui permettrait de relancer un rebond et potentiellement une relance haussière Nextedia vous avez une très longue figure ici avec cette oblique baissière on a des volumes qui sont en train de revenir on est en train de se remettre en marche dans une configuration assez intéressante donc débordement des 1,12 euros à 1,20 euros à observer sur le titre Nikox également va falloir déborder cette zone des 9,40 euros 9,70 euros et surtout cette zone des 10,20 euros pour relancer le titre Novacit également il va falloir déborder cette zone des 75 centimes d'euros Neirstar petite déception sur Neirstar on n'a pas tenu les 5,90 euros on est allé refermer ce gap là on a ouvert un autre gap au passage donc on reste pour moi dans une valeur qui clairement est intéressante pour un retournement haussier de long terme mais clairement la construction risque d'être encore un petit peu longue Orange également toujours dans une situation plutôt neutre un bon support sur le niveau des 13,30 euros le niveau des 14,30 euros en résistance a débordé pour redevenir haussier à beaucoup plus moyen long terme Paragon ça manque un petit peu de volume et toujours pareil on attend le débordement des 1,25 1,28 qui pourraient lâcher les chevaux Peugeot également on a bien tenu les supports dorénavant on a des bons niveaux support sur la zone des 18,80 euros à 18,90 euros et donc on relance la tendance haussière en plus dans des bons volumes c'est toujours appréciable Poxel on est dans un biseau descendant vous le voyez ici on est en train de rattaquer un petit peu le bas très certainement pour aller chercher les 5,80 euros toujours garder en tête qu'on a ce gap là qui semble attirer les cours comme un aimant et empêcher toute hausse durable du titre et donc potentiellement il faut pas il faut pas il faut il faut pouvoir s'attendre à ce qu'on aille refermer ce gap là donc vous voyez ce gap là il est aux un tour des 5,50 euros à 5,60 euros donc ça peut être ça peut être une possibilité à ne pas négliger prodware toujours positif après la consolidation au dessus des 11,70 euros c'est positif on relance la hausse prodways on est en train de tester le support attention si on casse ça peut partir vite et derrière évidemment si on tient le support et qu'on est capable de revenir dans cette zone des 4,50 euros on devrait se remettre en embuscade pour finalement casser cette oblique baissière publicis group il faudrait revenir au dessus de cette zone des 58 euros pour que ça redevienne un petit peu positif quant à elle très bon résultat très bien accepté boum vous avez le breakout derrière positif rien à dire au dessus des 7,80 euros il y a du volume Renault également pas mal de spéculation autour de Renault-Nissan et derrière une très bonne tenue vous voyez du niveau des 90 euros positif Sanofi tente un petit rebond technique on voit il va falloir dépasser les 67 euros pour espérer un petit peu plus pour le moment ça se construit Sensorion il y a très peu de volume mais on reste dans un biseau descendant spéculatif s'il casse à la hausse donc on voit si on arrive à redéborder les 3,30 euros ça devrait redevenir intéressant pour des investisseurs Sequana toujours un triangle symétrique débordement des 75 centimes d'euros à 77 centimes d'euros pour remettre un petit peu de piquant sur le titre on voit qu'il y a quand même des bons volumes il y a des investisseurs qui sont en train de se réintéresser au titre maintenant attention il y a toujours cette épée de Damoclès juridique au dessus de la tête de Sequana c'est ça qui empêche le titre de réellement décoller Société Générale pareil tant qu'on va être en dessous de cette zone des 45 euros 46 euros c'est plutôt fébrile et surtout on tient pour le moment on sauve les meubles en tenant ce support oblique mais là dorénavant on est déjà sur une résistance donc il va falloir voir la capacité de construire sur ce support oblique de le tenir pour relancer une attaque haussière et cette fois-ci réussir à passer Solocal Group on reste dans une consolidation dans un triangle symétrique donc que ça reste toujours positif on voit au dessus les 1,10 euros Technip là par contre on voit que c'est cette grosse zone des 25 euros tant qu'on n'arrivait pas à la casser à la hausse on n'aura pas de renouveau haussier de manière durable donc là on est plutôt en train de tergiverser Total également on consolide de manière plutôt flat on voit qu'on a des bons supports sur 44,90 euros 45,30 euros Total Gabon ça fera plaisir à un élève justement de l'académie des Graves que j'en parle vous êtes dans un triangle symétrique très très long terme alors faites attention il n'y a pas énormément de volume parce que vous n'avez pas beaucoup de flottant sur ce titre là donc le carnet d'ordre est assez vide mais par contre au fond d'un portefeuille ça peut toujours trouver sa place avec la bonne taille de position et regardez vous êtes en train d'arriver au terme de ce triangle symétrique donc ça peut être intéressant pour un retournement haussier ça verse du dividende etc c'est toujours intéressant comme titre à mettre en fond de portefeuille et Valourec un petit peu comme Technip on voit que sous les 4,80 euros on a vraiment un plafond de vert et donc tant qu'on ne revient pas au dessus de ces 4,80 euros 5,10 euros on n'aura pas de relance haussière vraiment durable et là on est en train de jouer un petit peu avec le feu jouer avec les supports donc à observer ça serait intéressant de revenir au dessus des 4,45 euros pour essayer de se remettre en embuscade sous cette oblique baissière ici à observer là aussi il faut regarder le Brent alors le Brent se comporte plutôt pas mal mais ça ne suffit pas pour le moment pour les valeurs pétrolières donc si jamais en plus le Brent venait à se retourner à la baisse potentiellement et ça serait ça serait vraiment pas bon pour les indices boursiers et potentiellement du coup on aurait un signal sur l'or sur l'argent qui serait vu à ce moment là comme des signaux de protection sur les différents portefeuilles boursiers des investisseurs donc c'est ça qu'il faudra observer cette semaine là donc comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si tel est le cas abonnez-vous à la chaîne youtube comme ça vous loupez aucun autre aucun autre conseil et puis si vous avez des questions des commentaires que vous voulez partager votre propre analyse vos propres choix etc discuter d'action n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires en dessous de cette vidéo quant à moi je vous souhaite un excellent week-end de Pâques à vous et à vos familles et je vous retrouve donc mardi sur grapheseobourse.fr pour voir comment les marchés vont réaliser la suite des opérations excellent week-end à vous salut les graphes abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501